Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui je vous propose une recette de poisson, on va faire de l'espadon. Alors l'espadon on n'en fait pas souvent, on en fait peut-être aller une ou deux fois par an, mais on aime bien varier. C'est pour ça qu'il y a pas mal de recettes d'espadon sur la chaîne. Et là j'ai trouvé une recette, enfin madame a trouvé une recette, il faut rendre honneur à madame, elle a trouvé une recette d'espadon avec une sauce qui a l'air magnifique. Alors c'est plus une recette d'été parce que dedans il y a des tomates cerises, mais j'avais trop envie de la faire maintenant. En plus ça va appeler le soleil, je suis sûr qu'avec cette recette il va être obligé de débarquer. Allez c'est parti espadon, je ne vous donne pas les quantités, les quantités vous les aurez dans la description de la vidéo. Il faut de l'espadon bien sûr, on va prendre aussi un oignon, l'oignon nouveau, du céleri, des tomates cerises, des pignons de pain, des câpres, des olives noires, de l'ail et des anchois, anchois marinés à l'huile. Il nous faut aussi un petit peu d'huile d'olive, un peu de poivre, éventuellement si vous le souhaitez un peu de sel, mais il y a quand même pas mal d'éléments salés, ça c'est salé, ça c'est salé, ça c'est salé, je pense que ça suffira amplement. Je vais remettre au frais l'espadon et on va préparer les éléments. Première chose on va couper le céleri, on va le couper assez fin, d'ailleurs ça c'est un peu trop gros à mon goût, je vais le couper comme ça. Voilà pour le céleri, on met de côté, on va faire la même chose avec l'oignon. L'oignon je l'ai lavé déjà, ça débarrasse quand même des racines, je vais prendre jusque là. Pareil pour l'oignon, il faut couper assez fin, il n'y a pas d'ordre, mais j'ai quand même terminé par l'ail, on aurait pu commencer par l'ail, ça ne changeait pas la recette. C'est fait pour l'ail, elle est hachée, on va maintenant faire cuire ces trois éléments dans un petit peu d'huile d'olive. La poêle est presque chaude, je mets un petit filet d'huile d'olive, on va commencer avec ce mélange. On va les faire cuire gentiment pendant à peu près quatre minutes, pas de coloration, à juste les faire suer un petit peu. On s'occupe maintenant des pignons de pain, on va les faire colorer. Donc là j'ai pris une petite poêle, sans matière grasse, voilà. Faut attention, il faut juste qu'ils soient colorés. On continue avec le reste des ingrédients. Les olives, on va se débarrasser du noyau et une fois que c'est fait, on vient couper comme ça. On continue avec les anchois, on peut rajouter les câpres à côté. Anchois et câpres, c'est ok. On prend maintenant les tomates cerises. Oui pardon madame, enfin oui. C'est un peu compliqué, on n'est pas du bon côté. Voilà, on les coupe en deux tout simplement. Alors oui je sais ce n'est pas la saison, au mois d'avril ce n'est pas la saison des tomates. Comme des tomates françaises, je pense qu'elles doivent pousser dans une serre. Tu vous as goûté, elles sont bonnes ? Elles sont bonnes, bon ok. C'est bon, les pignons de pain, c'est pas mal. Allez hop, on verse ça là, on verse le reste de nos ingrédients. Je vais remettre un petit peu en chauffe là et on va faire revenir tout ça pendant à peu près, allez, 5-10 minutes à peine. Il ne faut pas que le mélange soit trop sec, donc je rajoute un peu d'huile quand même, sinon ça va manquer. En plus c'est de la très bonne huile, donc pourquoi s'en priver. Voilà donc ça c'est cuit, je le maintiens juste au chaud, le temps de faire cuire le poisson. Le poisson c'est rapide, c'est vraiment... Donc là j'ai pris une plaque gris comme ça, on peut le faire à la poêle, on peut le faire à la plancha, on peut même le faire au barbecue. Les spadons au barbecue, c'est très très bien. Voilà, nous on s'arrête là, on ne peut pas trop cuire, les spadons, 4 minutes, pas plus, on est bien. On va poivrer un petit peu. Je vais poivrer aussi un petit peu ma préparation ici. J'espère que cette recette d'espagnon vous a plu. N'hésitez pas à tester, je viens de goûter juste un petit morceau, ça régale. N'hésitez pas à reproduire cette recette et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501